Voilà, l'enregistrement est démarré. Ok, bonsoir les gens. Donc ce soir, petite partie, puisqu'il nous manque un joueur, on va essayer de traiter la fin du scénario dernier. Et donc ça serait bien de commencer par un petit résumé. Et après on verra, j'ai quelque chose à dire sur le fort, mais globalement ça devrait être assez court. Ok, alors résumé, Mao, il n'y avait que Maï Kimai qui était venu, Kitsumai, et on avait fait un petit rituel pour découvrir, en fait, être rentré en relation avec l'ancêtre d'Akodo. Tout s'est bien passé, on a découvert que c'était l'ancêtre Yumi qui était allé dans le monde des morts affamés afin d'aider ses hommes qui étaient bloqués là-bas à continuer le combat, et du coup pour les aider à mieux gérer dans le combat. Et voilà, sauf que le soir même, ces morts affamés ont attaqué Mitsukai, et plus particulièrement des Tsunos. Du coup, ils les ont emmenés, alors qu'on se battait vaillamment contre eux dans notre monde, ils les ont emmenés dans leur monde royaume spirituel. Du coup, on a décidé de partir à la Finiki, plus on a pris un renfort magique qui était le prisonnier Asako, je crois, c'était un Asako. On l'a pris avec nous. Non, c'est un Isawa. Un Isawa. Putain, putain, c'est un Isawa. Et du coup, on est partis avec lui, et on a monté, on a pris le commandement de la troupe, et on a chargé les Tsunos afin de les occuper. Pendant ce temps-là, lors d'une opportunité théorique, Shuba, enfin donc, Bayouchi, c'était pas Bayouchi, il a joué Misara avec le cheval, et Shinjo sur son cheval, donc avec tous ses bonus d'armure, ont traversé le camp ennemi pour récupérer, en fait, Kitsuma, et avant la fin d'une incantation, sûrement qui n'était pas Jojo. Donc du coup, voilà, on a récupéré tout le monde, on a après laissé le champ de bataille, parce qu'on avait fini, du coup, on a pu reculer tranquillement, et on s'est arrêté là, si maman était bonne. Ou genre, on se téléportait, on soignait tout le monde. Je m'en rappelle plus. Tu as profondé ça, effectivement. Voilà. Donc du coup, évidemment, il avait été promis au Shugo Jack s'il nous aidait à mener à bien l'émission, il serait relâché. Et voilà, donc du coup, ça s'est plutôt bien passé. Après, moi, je me posais comme question pour savoir si on restait encore dans le royaume spirituel pour aider, ou est-ce qu'on devait repartir ? Ça, j'étais un peu dans le... Je ne sais pas trop. On va te dire que... Alors, qui va te dire ça ? Mon ancêtre. Ton ancêtre, ouais, peut-être dire qu'il n'y a pas de souci de gérer la zone et que tu peux rentrer dans ton royaume. D'accord, mais que je suis à sa disponibilité, disposition, s'il a besoin de moi pour l'aider à accomplir son destin. Voilà. Donc, de l'autre côté, vous allez être soigné principalement par Kitsune Hideo, qui va en priorité soigner Kitsumai. Et quand Kitsumai sera soigné, les deux vont vous soigner. Ou les autres. Ok. Une fois que tout le monde est soigné, comme j'intercède à la promesse que j'ai faite, je vais demander à Shinjo de raccompagner le prisonnier, en fait, jusqu'au camp ennemi. Ainsi que de présenter mes hommages et respects au commandant ennemi en face. Bah, ma foi, c'est d'accord, j'y vais. Ça te permettra d'utiliser ton cheval. Ouais, bah il a pris l'air, là, pour une fois. Ah ouais. Dans un royaume mystique. Et puis, il s'en peut le renfermer. Ouais, d'ailleurs, il a été particulièrement... Comment dire ? C'est devenu un warrior, là. Ouais. C'était particulièrement violent, quand même, comme bataille. Et très dérangeant pour lui. Tu sens qu'il n'a pas été très 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 à l'aise, quand même. Ça va, il est bien dressé. C'est quand même un cheval otaku. C'est quand même une arme... Je fais petit soin avec lui, de toute façon. Il faudra demander à Kitsu Hideko, comme elle parle aux animaux, de peut-être être un peu otaké sur ton cheval aussi, au cas où. Parce qu'il est quand même allé dans un royaume spirituel. C'est pas rien. Et c'est pas le royaume du spirituel des animaux. Ouais. Putain, il va pouvoir ressusciter un samouraï. Il va grimper dans l'échelle. Ça dépend comment il va mourir. Mais oui, il y a des chances qu'effectivement, comme il a aidé à participer à une... Ça suffisera peut-être pas, mais oui. Bon signe. Donc, tu veux faire ça de suite ou vous attendez un petit peu... Vous prenez un peu de repos avant de le libérer ? J'attendais que tout le monde soit, on va dire, neuf, et puis au petit jour, après le petit déjeuner. Enfin, on n'est pas des chiens, on ne va pas le dégager direct. Sauf s'il est hyper assistant du style, bon, moi, je me casse. Mais à part ça... Non, non, si. Grosso modo, il te posera la question, machin, mais si tu lui dis que tu comptes faire ça demain matin, il entend ta parole et il te croit. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'est pas une journée près. Ah, c'est ça. Quand on est quelqu'un de puissant, on a tout le temps. Ah oui, il a la chance, lui. Ah oui, non, mais... Ah, c'est... On tue tout de suite ou on tue dans 5 minutes ? Alors, par contre, Kitsumai, du coup, au repas, va vous remercier tous d'avoir participé sur l'otage. Et... Alors, si vous avez des questions envers elle ou envers d'autres personnages de la scène... Moi, je lui demande pourquoi les Tsunons cherchaient à l'apprendre, elle, et quel est le rituel qu'ils essayaient d'organiser, en fait ? C'est là une idée de ce qui s'est passé. Alors, le rituel en question, elle n'a aucune idée. Ce qu'elle sait, c'est que les Tsunos sont d'anciens Kitsus et qu'ils ont une certaine haine envers les Kitsus et qu'elle, en tant qu'héritière Kitsus, elle est... Elle peut remonter grâce à sa magie et savoir qu'elle est... Elle a dans ses ancêtres des vrais Kitsus. Des vrais hommes lions, quoi. Elle a une présence de ce sang-là et apparemment, ce sang-là est recherché par les Tsunos parce que ça rend leur magie puissante, quoi. Ils sont attirés par elle, quoi. Ils tentent de ne pas avoir servi d'ingrédients, quoi. Mais du coup, elle te dit que les Tsunos ont des créatures très étranges qui sont honorables d'une certaine façon et que la présence du fort et son accessibilité pourraient leur donner envie de revenir pour tester des guerriers ou pour juste s'entraîner face à des combattants, quoi. Et le problème aussi est qu'ils peuvent aussi faire la même chose vis-à-vis de l'armée qui est autour de ton ancêtre. Et le gros problème, c'est que s'ils font ça, les armes Tsunos ont la particularité de détruire l'arme et de la déchirer. Et donc, l'âme en question n'est plus dans le cercle karmique. Elle ne peut plus se réincarner. Elle n'existe plus, quoi. En termes religieux, pour elle, c'est vraiment atroce, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez la nature religieuse qu'il y a derrière, mais c'est très, 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 très sale, quoi. Voilà. Parce qu'on vous a promis toute votre vie qu'après la mort, vous allez avoir une autre vie. Sauf si vous avez très, très bien vécu et vous pourrez atteindre peut-être le paradis. Mais là, on vous dit votre arme n'existe plus, quoi. Cool. Et donc, elle dit également que sa présence à vos côtés à Kodouichi Sama, enfin, ma présence à vos côtés à Kodouichi Sama est un danger pour beaucoup de gens. Parce qu'ils peuvent se... Ils pourraient revenir assez rapidement. Et c'est pas impossible, effectivement. On avait les Zonis, maintenant les royaumes spirituels. What else ? Et l'autre difficulté, c'est que si les... votre... et votre ancêtre sera peut-être tué et détruit par un site en armée et ses hommes. Et quels sont les moyens que je peux faire pour mettre en place pour pouvoir les soutenir et les aider ? Est-ce qu'elle le sait ? Alors, je pense à Kodouichi Sama que le meilleur moyen, enfin, l'un des premiers réflexes à avoir est de m'éloigner. Si je m'éloigne, ils n'auront peut-être pas besoin de s'approcher de vous. Ils n'auront pas envie de s'approcher de vous. Ce qui peut déjà suffire. ensuite, l'autre possibilité serait de permettre à ses âmes de partir du royaume du massacre. Ouais, je pensais à ça surtout. Mais pour pouvoir faire ça, alors là... Eh bien, il faut que leur compteur augmente. Il faut qu'ils tuent précisément de samouraïs pour... mais combien on peut faire pour les aider ? Est-ce qu'on peut connaître l'archive de compteur ? Est-ce qu'on peut les organiser ? Alors, on va te dire qu'elle peut, elle, avoir une idée vague pour un... en gros, c'est un long rituel que tu fais sur une âme et donc sur une armée entière, il faudrait qu'elle le fasse un nombre de fois incalculable. Donc, c'est compliqué. Il n'est pas dit qu'ils aient tous le même nombre. Elle pense probablement que c'est... que comme c'est un régiment, une armée, ils ont probablement à peu de choses près la même chose à faire. et par contre, ce qu'elle dit, c'est que... parce que toi, tu sais, c'est que son ancêtre t'a dit que c'était pas loin. Mon ancêtre m'a dit que c'était pas loin, c'est ça ? Ouais, c'était bien pas loin d'aller à la fin. Ouais, t'as dit soit la semaine dernière, soit encore avant, mais il te l'a dit. Et voilà, donc idéalement, il faudrait peut-être engager le combat avec eux rapidement. Avec les Tsunos ou avec les... non, avec les... comment s'appellent ? Les grus en face chez moi, c'est ça ? Ouais, éventuellement. Parce qu'ils seraient moins dangereux pour eux. Et la dernière chose est peut-être froisser votre ancêtre pour qu'il vous abandonne et ça cassera la relation avec lui. Vous aurez hélas beaucoup perdu. Mais si j'engage le combat contre les grus en face et qu'on va dire que mon ancêtre je l'aide mais le risque d'avoir du soutien de ses troupes en même temps mais du coup peut-être des Tsunos qui risquent de débarquer aussi pendant la bataille, non ? S'ils traversent le royaume. Je dirais que l'objectif des Tsunos était principalement était principalement à présence. Alors, comment expliquer ça ? J'imagine que les Tsunos c'est des gamins qui adorent je ne sais pas les brogni au chocolat et que Kitsume ait un brogni au chocolat. Vous, vous êtes des smarties autour. si vous n'êtes pas des brogni au chocolat donc ce n'est pas dit que ça leur donne envie d'y aller. Ce qu'eux cherchent c'est des brogni au chocolat donc c'est des Kitsume. Ok. Voilà. Elle pense que son éloignement géographique par rapport à toi fait que peut-être eux, ils l'ont blessé, ils ont goûté à son sang, ils ont des techniques ils l'ont tapé ils lui ont fait des dommages elle a morflé ils ont des techniques pour la chasser donc elle potentiellement elle peut être chassée à vue donc si elle s'éloigne elle va se mettre en sécurité à son moment de cité etc. Elle va prévenir évidemment les autorités de Lyon du souci et on va probablement lui donner une bonne garde etc. Son mari va peut-être faire aussi des choses dans tous les cas voilà elle pense que ça attira leur attention ailleurs et qu'après elle, elle pourra essayer de renforcer les frontières entre les mondes et espérer les empêcher de traverser ou au moins s'ils traversent les détecter et les taper à ce moment-là Ok d'accord C'est-à-dire que ici ta connexion à toi c'est juste un portail et ils l'ont utilisé comme ça Ouais ouais je vois ce que tu veux dire Ouais faudrait que je regarde quand est-ce que ouais Bon déjà faut que j'attende que machin soit rentré là Ikoma et Shaito Ah c'est vrai on peut jouer ça on peut jouer ça effectivement j'avais appelé parce que du coup faut que je puisse mener une contre-attaque le problème c'est que là on a la contre-attaque il va me falloir quelques alors il va falloir que je le fasse bien parce que il faut que je le fasse suffisamment pour éclater le camp adverse assez proprement mais là j'ai peut-être pas suffisamment pour pouvoir lancer une contre-attaque alors attends moi en tant que MJ si tu pouvais faire ça quand Bayoshi est dans ton je vois fort ça peut être plus fun je pense ah oui clairement c'est juste qu'il faudra que tu m'organises un petit peu pour que je sente le ok it's a good time to do it tu vois donc j'attendrai Bayoshi il n'y a pas de soucis mais après c'est plus quand la troupe ennemie en face va arriver moins d'autres ils vont juste faire et ça sera fini bah oui pour que je les éclate avant qu'ils arrivent pour qu'ils se retrouvent en position de putain il y a des prisonniers etc on l'a un peu dans le cul donc voilà c'est pour ça qu'il faut trouver le bon timing pour pouvoir enfin sortir du phare voilà bon et donc ok du coup j'ai quelques infos ouais elle te dit ça voilà donc du coup elle va elle elle pourra partir très rapidement ouais de toute façon elle peut partir avec shinjo le lendemain matin enfin dans l'idée c'est vrai c'est vrai non elle va pas sortir devant les grues ok parce que ça reste une lionne elle pourrait être insultée tuée tuée ou arrêtée bon elle est chouïnja donc les grues là tuerai peut-être pas à vue mais bon il lui ferait quand même des choses bizarres quoi ouais je vois ce que tu as idée alors donc du coup je remercie je remercie le chou ganja et je souhaite bon vent oui bon vent un chou ganja de la terre ah bah faut me décoller un petit peu oui t'as quelque chose à dire en particulier au général d'office s'il veut prendre le thé un jour il peut il est bienvenu j'espère que son intérieur enfin non je veux pas plus que ça c'est vraiment mes salutations officielles c'est pas non plus de le nerguer c'est pas mon but c'est juste de savoir qui c'est de lui présenter mes hommages ben voilà c'est juste que je peux pas me permettre de le faire en direct parce que voilà j'ai pas trop confiance mais voilà première fois donc du coup voilà il faut que j'y aille avec un drapeau blanc tu raccompagnes un chou ganja je veux dire ils vont pas te péter la gueule alors que t'es un autre qui marche à côté c'est évident s'ils le font putain à la vache niveau honneur ils me laisseront peut-être pas repartir par contre ça dépend le chou ganja à côté aussi t'en marques de machin je veux dire enfin sincèrement je pense pas qu'il t'en obligerait en plus t'es Shinjoji t'es pas n'importe qui au pur si j'étais moi un gru j'essaierais de te trouver une excuse pour te forcer à ne pas pouvoir y repartir tu vois du style on a besoin de vous pour ça vous voulez pas faire une dédicace ah il y a l'impératrice qui vous a demandé des nouvelles vous pourriez aller la voir enfin tu vois des trucs aussi cons que ça mais t'intimer l'ordre de ne pas rentrer genre t'es Shinjoji tu représentes le clan de la licorne donc c'est quand même une personnalité hyper importante là on sait juste que tu prends partie à titre individuel mais pas à titre du clan mais bon après tu demandes à Obi mais personnellement je pense pas et je pense plus qu'ils vont la jouer un peu fourbasse mais ils peuvent pas t'empêcher Manu Militari de rentrer enfin je crois pas là tu raccompagnes enfin ce serait déshonorant tu raccompagnes un prisé le risque serait faible on va vraiment tomber sur un adorateur de Motsukai mais bon chez les grues quand même oui hein non non mais les grues sont des gens bien quand il est pas joué par des joueurs alors du coup tu prends ton les chevals le Shugenja de la terre Izawa t'accompagne bon il te dira que c'est pas forcément nécessaire qu'il peut rentrer tout seul mais bon il accepte il n'y a pas de non tu lui fais comprendre c'est une question de politesse bah oui clairement pour moi c'est de la politesse c'est vraiment pas ok bah du coup vous avancez donc tu le suis en fait enfin au tout début vous marchez l'un à côté de l'autre et puis 30 mètres 30-50 mètres avant le avant le campement grue tu vas le suivre il va te dire faites attention à ça faites attention à ça donc bah tiens tu vas me faire juste un petit jet d'équitation histoire de que ton cheval il marche bien au bon endroit ouais on va voir si je suis en vain merde j'ai oublié de la faille comme un con pas terrible j'ai encore un petit peu nerveuse ouais bah il va il va se blesser un petit peu ton cheval rien de bien méchant rien que qu'il souligne l'écho ne sera capable de réparer mais bon c'est un effectivement bah ça te donne bah en gros il va mettre la patte dans un trou en fait et il va s'enfoncer un petit peu il va se tordre un peu la cheville du coup il clopine un petit peu et bah globalement il a réussi à se rattraper quand même attend sinon s'il tombait dedans bon bah évidemment il y avait de quoi bien le réceptionner quoi alors c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas forcément fait pour des chevaux donc c'est ça qui l'a un peu aidé c'est plus fait pour des gens qui chargent tu respires dans ton micro à Kodo et bah voilà mais sinon donc tu tu arrives au campement tu es évidemment réceptionné par une troupe de samouraï avec des des yaris etc qui te oh tu es contre-attaque un tout seul donc il s'approche en mode qu'est-ce qui se passe et donc il y a un samouraï qui s'avance et qui te demande je suppose que j'ai mis mes armes du côté opposé là où on montre qu'on est pas qu'on est pas agressif c'est ça quoi c'est pas idiot c'est pas idiot donc il y en a un qui te dit licorne sama puisse connaître vos intentions il a dit quoi ? licorne sama puisse connaître vos intentions je suis je viens de la part de Akodo sama il m'a chargé de ramener je vais pas dire un prisonnier un invité ça on dit oui accompagner un invité accompagner un un invité à votre camp et de présenter mes hommages au chef du camp enfin les hommages d'Akodo au chef du camp et de présenter mes hommages au chef du camp enfin de de votre camp de la part de Akodo sama je crois que le mec il hésite quand même il sait pas trop ça lui semble un peu surprenant comme demande du coup il vous laisse rentrer donc le chou ganja te remercie et te dit que il a vu pas dans le sens qu'il va raconter ce qu'il a espionné donc il te remercie de l'avoir accompagné et remercie Akodo d'avoir tenu sa parole et tout l'honneur est pour nous c'est pas tous les jours que nous avons nous pouvons rencontrer une personnalité de votre tremper c'est vrai sérieusement ça fait classe il y en a des chou ganja qui débarquent chez moi oui ouais y'a pas que ça mais oui ouais y'a pas que ça donc du coup il va te dire qu'il va faire son qu'il va aller se présenter à son général donc le général phénix pour le coup et que bah et que du coup il espère s'il te reprochera peut-être ou pas à l'attente du général gru enfin le samouraï gru te dit de l'accompagner donc il récupère ton ton cheval et il le met de côté ouais et tu es accompagné dans une tente où on va te dire d'attendre tu vas attendre quelques heures voilà quelques heures en pleine chaleur c'est insupportable comme ouais mais c'est classique heureusement que je suis venu sans mon armure il faut comprendre que je ne suis pas le bienvenu tu veux me faire un jet de de terre plus honneur toujours ah bah oui ou c'est le je lance rend et je rajoute l'honneur au bonus non tu rajoutes ton score d'honneur à la somme totale dd résultat ok résultat ah oui j'en ai veine j'ai pas rarement des dd10 enfin des dd10 sur les dd10 ouais j'suis d'accord pareil ah ouais mais quand même quoi 22 bon ça va suffire on s'appelle pas tous obis on a pas la touche spécial obis ça va suffire mais bon quand même j'ai suivi c'est ça c'est que tu vas suer pas mal et que du coup c'est mettre un petit malus de 5 à tes indés sociaux en plus à cause de ça ouais ça va gué après ça va se terminer ça va se terminer ça va se terminer en duel vite fait ça et au moins ils vont perdre un chef de camp et puis voilà tu sais c'est la technique qu'on engageait chez eux des dd10 jusqu'à ils éliminent les chefs c'est vrai que les akodos ont trouvé une technique ils mettent plein de mecs entre eux et le chef ennemi il y a plein de samouraï qui viennent faire ok je te défini comme ça ça occupe pendant la bataille c'est qu'il y a des chances que Shinjo perde en duel ah oui bah ça c'est pas du tout mon triple combat sur le cheval aucun souci en duel il y a il a ses chances au premier sang il y a des chances oui ça sera pas ridicule le combat par contre si ça tourne en combat à mort lui il fait deux attaques Shinjo une ouais il monte sur un jeu c'est pas un cheval pendant ce temps voilà dans tous les cas un samouraï vient te chercher il te dit que des doji on va le générer je l'avais peut-être déjà fait des doji on va le générer des doji on va vous recevoir une doji à ce point d'instant j'organise une contre-attaque souterraine on va lui défoncer la gueule donc tu me ferais perdre de l'honneur alors bien entendu quand tu te déplaces dans le campement on t'escorte grandement dans le sens que les samouraïs qui sont te couvrent pratiquement la vue en fait oui bon sérieusement ils ont les boules non mais ils ont pas ils ont joué ce qu'il y a dans le camp c'est parfaitement compréhensible quoi on t'installe dans une tente qui est un peu mieux elle a pas la clim encore il n'y a pas Shugo Jenner qui l'a non mais mais elle est beaucoup plus luxueuse tu pourrais dire ça change de l'attente qu'on a brûlé la dernière fois il y a au moins à boire il y avait à boire dans notre tente d'ailleurs mais tu me pouvais demander bouffe des trucs classe fais-toi plaisir t'es au resto du coup par contre je me rafraîchis parce que oui alors le problème l'eau est pas très fraîche non plus je veux dire ils ont pas un venteur frigo donc du coup oui non mais je veux dire quand je me rafraîchis c'est à dire je vais aller un petit coup de flotte sur le visage c'est histoire de de me rendre à peu près plus présentable d'accord tu vois arriver tu vois arriver donc des doji Kazuo escorté par deux samouraï Shinjozi Asama Shinjozi Asama quel plaisir de vous voir ici Shinjozi Asama dois-je comprendre que vous venez livrer les chevaux que le clan de la licorne à premier mon clan ah t'es fort ce n'est pas le but de ma présence ici des doji Kazuo Asama mais ils arriveront bien assez tout vous m'envoyez désolé je suis des doji Asama des doji Kazuo Asama je ne suis pas enfin le je ne m'occupe pas de cette affaire-là personnellement je m'a demandé de vous présenter ses ses respects voilà tous ses respects en personne ce que j'ai parce que nous avons ramené notre invité à votre camp pour saisir l'occasion j'ai cru comprendre si vous n'êtes pas la personne qui s'occupe personnellement de cet approvisionnement je vous dis à sa main c'est toi qui t'en occupe c'est voilà je t'ai autorisé donc du coup c'est toi qui t'en occupe c'est juste qu'après t'as délégué à quelqu'un d'autre mais oui c'est mon époux c'est Shinjo Mushigawa époux qui se charge de vous enfin de de vous faire livrer les les chevaux et comment êtes-vous au courant que je suis Josie Asama t'as un chou gonja avec toi comment il est venu à ton avis tous nos magies je vais pas lui dire qu'on a tous nos petits secrets mais en même temps tu peux dire au pire je ne peux répondre à cette information puisqu'elle réélève en gros du secret professionnel par rapport à toi et ton boulot et où c'est non tout simplement parce que ça compromettrait la sécurité du camp à Kodo et tu ne peux pas t'engager là-dessus à titre individuel par promesse enfin tu vois un truc comme ça ah mais c'est compliqué pour Shinjo parce que là elle est dans un petit litige d'honneur c'est pour ça il faut la jure subtile dans l'idée écoutez lorsque cette affaire sera résolue je vous dirai exactement comment mais cependant avec la situation actuelle toute information pourrait endommager enfin endommager prêter prêter confusion que ce soit vous à Kodo et j'aimerais pas être responsable de ça plus que de raison déjà de ma présence ici enfin voilà c'est de la version polie que non je ne peux pas répondre à ce genre d'informations pour l'instant laissez la police faire son travail et dès que j'aurai plus d'informations vous serez les premiers informés des doji Kazuyo-sama et j'ai eu cette information grâce tout simplement aux messagers de Akodo-eji-sama pour ce qui est du comment il a eu cette information je ne peux vous le dire mais je m'engage à vous en faire part le jour où le combat qui vous oppose sera terminé je ne peux pas vous dévoiler ce secret enfin pas un secret sinon c'est un technique valera des secrets de toute façon t'en as déjà balancé un peu oui bah forcément il sait que c'est un messager mais apparemment ça pouvait être un message magique ça pouvait être un lien carmique avec ton mari tu vois un oiseau un truc je lui dis balancez quand même je lui dis simplement c'est une balance ce genre de phrase écoutez Akatsu Dado-eji-sama vous savez bien que chaque chaque femme chaque descendante de Shinjo a un lien particulier avec avec son clan et tu as référence à l'histoire que Shinjo avait promis en fait de revenir quand son clan avait besoin du coup il était revenu du coup on pourrait dire mais comment vous le savez tu vois jouer sur cet aspect historique qu'il y a une sorte de lien hyper important comme entre les Shinjo et leur cheval qui fait que nous sommes au courant des informations qui nous est utile à savoir tu vois un petit truc un peu mystique et ferme ta gueule dans l'idée je t'ai balancé ça un peu en route mais tu vois utiliser un peu le côté écoutez je suis une femme et je vous emmerde j'ai un huitième sens sinon un truc comme ça tu vois utiliser plus le côté un peu subtil parce que là il essaie de gratter le plus d'informations possible du style il pourrait dire si vous avez besoin d'un peu de nourriture pour combien je fais livrer ça peut être aussi con que ça donc c'est à toi de le jouer encore plus subtil du style écoutez je ne peux plus vous donner d'informations mais sachez que en général dans le clan Shinjo il a toujours été clair enfin voilà c'est comme c'est comme un kakita qui en dira mais comment vous avez fait bah j'ai la classe je suis un kakita enfin tu vois c'est aussi con que ça pour éviter de dire trop d'infos donc après voilà utilise du style on a un lien particulier avec les animaux regardez ce qu'on fait avec nous laisse le trouver laisse le trouver d'accord pardon je mette Dédouji Kazuo Sama j'ai un lien particulier avec mon époux en effet c'est tout à fait normal le contraire sans même Sama vous avez parlé de messager ce messager a-t-il un nom ? faut quand même obdire ça te fait plaisir oh bah clairement je le sais il t'attendait une perche c'est bon tu tiens la corde vous avez ramené ce courrier au fait ? ce courrier il était dans les messages de Tomoe tu sais qu'il laisse à l'entrée du camp par l'entrée secrète avec un seau et qui était adressé à Shinjo du coup on est pas sûr que ce soit Tomoe qu'il ait ramené le papier alors ? si mais après 100% je pourrais pas te dire là mais ouais c'est après bon je te donne pas de réflexion mais il y a moyen d'être subtil avec ce qu'il t'a dit comme phrase ce messager a-t-il un nom ? ouais c'est subtil ouais ouais du coup tu peux la jouer encore subtil et lui balancer ça la gueule une bonne reprise dessus enfin il y a moyen mais je t'aide toi plus je veux se rappeler très très bien les points de détail dans le lumière de quoi ? ça demande de se rappeler d'un point de détail assez important dans MCR ah oui oui parce qu'il faut la jouer sur les mots mais avant pire déjà on faisait ça nous aussi à l'époque parce que tu sais la petite phrase que tu balances dans un anéisium et hop c'est rigolier oui oui c'est sûr mais c'est pour ça que j'ai toujours aimé ce jeu de subtilité là en fait c'est pour ça que je taquine un peu ah mais je comprends bien c'est pour ça que tu veux pas trop que je l'aide je peux comprendre tout à fait il n'y a pas de souci enfin Shinjo c'est toujours plus facile pour réfléchir dans ma situation que quand tu es focus vraiment quand c'est à toi il dit vas-y qu'est-ce que tu dis t'es là putain faut que j'ai une EDG faut que j'ai une EDG alors je comprends oh putain c'est toujours plus facile quand c'est pas toi qui es visé le messager non n'a pas de nom je me plante pas quand je dis que tout ce qui est au roi nain ils n'ont pas de nom oh c'est joli bien joué moi je pensais à ça ouais comme ils ont pas j'avais pas pensé à ça mais bien le truc c'est que je sais pas s'il pourrait être je vais lui faire faire un EDG parce que c'est difficile pour lui de comprendre le sous-entendu derrière un courtisan aurait compris je pense lui c'est un combattant bon ça reste un gru donc il est pas mauvais mauvais en courtisan il a un minimum mais ça va pas être non plus être un ok ouais tu vas pas tu vas pas comprendre ta tu je suis Josia Sama ce n'est pas un Nenni le messager Nenni n'ont pas de nom non plus Kasiou Sama ce que j'entendrais tu vous parlais que je travaillerais ou seriez de plus ou moins de près à une ONI j'ai une Josia Sama je voulais peut-être 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 que Hakodo Ichi Sama est désespéré à ce point là on sait Kati t'as dit c'était quoi la phrase que t'as dit Omi c'est en gros il te prend et non vous me prenez pour un Nenni un truc comme ça il a dit qu'un enfin si le messager n'était pas un Nenni moi j'aurais été mesquin j'aurais rétorqué du style vous savez je suis pas comme votre prédécesseur qui avait pactisé avec Amao Tsukai je dis ça je dis rien tu as la petite phrase bien placée et POP ouais mais le problème c'est qu'il a été banni avant et alors c'était un prédécesseur il a quand même été dirigeant du camp mais aussi il a été banni avant pour le coup c'est vrai c'est la petite phrase du style parce que tu l'attaques pas tu lui dis pas vous êtes à l'enculé ou le clan est à l'enculé tu lui dis juste il y a des cons regardez le camp c'est dans la subtilité c'est ça qui est drôle mais en général s'il y a du bon ça casse les gens autour et puis du coup tout le monde serve sa gueule c'est ça qui est de l'enculé c'est ça qui est de l'enculé entre vous entre vous chez Josie Asama et Kakita Mirohime non c'est Dedoji le prédécesseur Dedoji pas tout à fait parce que elle a fait un intérim elle a pas dirigé le camp plein pot ah si pour lui son prédécesseur à lui c'est elle ah d'accord tu vois ce que je veux dire on peut nuancer du coup du coup dans ces cas là dans ces cas là je lui dis que Dedoji et Kazuo Asama vous faites erreur je ne parlais pas de Kakita magistrat d'émeraude j'ai plein d'estime pour cette personne qui m'a été donnée de pouvoir rencontrer plusieurs fois et de de malheureusement avoir pu croiser le fer avec elle je parlais de enfin le le processeur dont elle a fait l'intérim plus de rapport sur lui tout balancé je suis pas allé non plus pour le narguer ou quoi que ce soit j'en ai juste et j'ai pris une huit de politesse donc je vais vous permettre de profiter de votre présence pour un adversaire à ma taille Shinji Asama le droit de regarder derrière moi hein où ça il demande quoi il demande si Shinji Asama veut être son adversaire il a pas peur lui enfin je veux dire c'est pas un peine prétentieux c'est un Kekita ou un Daidouji 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 ouais ouais et s'il veut il veut tenter parce qu'il sait que au pire il te blesse ou au mieux il t'élimine c'est un poids énorme sur la bataille j'ai pas dit à quoi j'ai pas dit à quoi non c'est sûr ça ils avaient pas une compétition de poneys ça serait trop beau et là il t'éclate parce qu'en fait c'est à la base il a une école où t'as coup en fait là il te propose un défi ou il sait quoi exactement il lui dit le défi j'attends j'attends que Shinjo réponde parce qu'il faudrait savoir il défie à quoi en toute amitié juste pour déconner aux échecs ou est-ce que c'est il y a un but attends 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 sois patient attends que Shinjo réponde et on va voir ce qu'elle répond et peut-être que lui va donner plus d'infos ou pas patience mon ami patience donc quelle est ta réponse Shinjo di Asama et quelques passes d'armes pour tester nos équipements pour ou autre chose de Jinjo non Shinjo di Asama si je recherchais des adversaires épéistes à ma hauteur mon clan en est rempli oh la super les je me sens pas vexé parce que en même temps t'as vu ton maître il y a eu tête les comment on appelle ça les les samouraïs de l'école otaku sont des adversaires redoutables à cheval mais au sol dangereuses mais mais l'école des doji est supérieure non ce que je vous propose n'est pas une un combat offert mais plutôt en céramique Josiasama il te sors un jeu de go voilà je pensais bien que t'allais lui faire ce coup là c'est encore pas un truc mon personnel mais bon ok j'accepte j'aurais préféré faire une partie avec Hakodo et Chisama qui je pense est un adversaire redoutable à ce genre de jeu je le pense aussi mais j'espère que vous avez comment dire quelques il a développé chez vous aussi l'amour de ce jeu j'ai quelques notions à ce jeu t'as t'as la compétence à l'art de la guerre ouais je l'ai d'accord bon du coup il installe les pièces et tout et vous allez faire un petit parti il va te poser quelques questions sur Hakodo et Chisama en fait comment comment ça se comporte etc alors globalement ce que tu vas quand même pouvoir lire dans le camp en fait et au moins des prisonniers enfin des soldats qu'il y a autour et ce que tu vois c'est que ils ne manent pas dans le luxe quand même les ravitaillements ont l'air compliqués les hommes sont assez fatigués ils sont dans l'attente en fait ils sont dans l'attente d'avoir des renforts beaucoup sont du coup ils patientent et ils se font chier ouais il y en a certains qui sont un peu nerveux et qui recherchent l'action donc tu vas surtout entendre à l'extérieur des entraînements etc qui sont au son assez violent en fait assez brutaux et complets de guerre quoi dans tous les cas tu peux me faire ton petit jet d'art de la guerre ou jeu de go si tu as non j'ai pas jeu de go tout court c'est ça l'art de la guerre parce que je peux utiliser jeu parce que j'ai la compétence jeu quoi alors normalement la compétence jeu tu la spécifie je la spécifie un jeu particulier c'est comme connaissance en fait c'est comme connaissance quelque chose ok ouais bon je fais sur de la guerre alors alors de la guerre perception évidemment ouais ça vaut mieux pour pas avoir trop les hontes ça va ça va c'est pas ridicule on lui va pas avoir beaucoup plus alors bon ça reste en général quand même il te bat ça mais la partie va quand même durer va durer plusieurs heures quoi oui et donc du coup vous allez vous arrêter et t'as pas vu l'âge en est passé honnêtement et du coup bah il te dit une jeudi à Sama je vous remercie de cette partie très agréable d'affronter un nouvel adversaire qui a à ma foi des techniques très je ne prends guère le le temps de m'adonner à ce genre de divertissement malheureusement mais si toutefois on est amené à se revoir c'est avec plaisir que je ferai une partie avec vous pour de nouveau mesurer nos talents respectifs hélas je pense que la prochaine fois que nous nous reverrons nous aurons cette fois la lame au dehors j'ai aimé à penser après la bataille les batailles sont tellement imprévisées qu'on ne sait jamais qu'elle mourra et qu'elle ne mourra pas du coup j'ai aimé considérer que tout le monde survivra nous pourrons probablement faire une partie de go dans notre prochaine vie tout à fait tout à fait mais sachez que je suis une personne de parole si toutefois nous nous vont nous rencontrer parce que nous aurions survécu d'une façon ou d'une autre c'est avec plaisir que je ferai une partie avec vous très bien sinon sur le cas de Akodo Sama j'ai pas trop parlé moi j'ai essayé de lancer des conversations genre comment va la gouverneure comment ça se passe à Second City c'est genre on essaie que nous dans notre trou on n'a pas trop d'infos non plus sur ce qui se passe autour du monde fais moi alors on va faire 2G tu vas me faire ton G d'étiquette pour résister lui pour résister à ses attaques vis-à-vis d'Akodo pour savoir ce que tu lâches comme info l'état du fort le moral est-ce que tu vas parler ou pas des petits événements qui ont eu lieu etc je considère que même si tu fais un gros échec tu vas pas révéler des choses très très importantes ça va être des petits détails voilà à l'opposé et après tu me fais un G cette fois de courtisan qui sera ton attaque pour savoir si tu arrives à lui faire lâcher des infos voilà à savoir que alors je vais pas te donner de moins ouais remarque si allez t'as quand même le moins 5 à cause de la de la petite température qui t'a bien chauffé quoi qui t'a bien un peu un peu un peu patteuse quoi c'est parti c'est parti j'ai le droit du vide j'ai le droit oui t'as le droit de dépenser un point de vide au 2 si t'en reste assez ou un seul des deux dans le pas contraire quoi juste voilà tu me dis quel G fait quoi et puis c'est la défense avec un point de vide ok donc c'est l'étiquette j'ai 5 ans non non j'ai pris un point de vide à chaque fois ah oui d'accord oui lui va pas le faire donc il va faire un truc basique ah bon bah il arrive à te donc ça c'est son attaque donc il arrive à te passer un petit peu non attends oui donc le 22 c'est ta défense oui ah ouais donc ils te battent 10 quand même mais c'est quoi ce que je fais quoi c'est ce qu'on disait avant je fais 6G3 quoi on s'appelle pas tous hobbie ouais pour le coup donc ça veut dire qu'elles deux passent donc lui arrive à résister donc il va te lâcher très très peu d'infos sur ce continent et de toute façon tu remarques en fait lui n'en a pas tout simplement en fait il va quand même te dire que que les renforces sont en chemin quand tu sais pas trop et par contre donc il t'a battu de 10 pour te faire parler sur la côte d'eau en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas parler des des tsunés et des éventuels sans forcément donner le détail que c'est la kitsu qui est arrivée qui a donné etc etc tu vas essayer d'en parler en mode ouais nous on a on a défoncé des créatures du royaume spirituel du royaume spirituel autre dans un peu nos infos dans tous les cas la partie est finie il t'a remercié d'avoir participé tourné à ses affaires il t'a à rejoindre le fort enfin on va un ami à Kodoichi-sama et de transmettre à Kodoichi-sama les hommages de les doji Kazuo-sama ok actuel hein c'est un honneur de l'avoir rencontré sur les 30 premiers mètres je ne sois pas oh ça c'est gentil un peu mais voilà de l'aller ou euh chercher ma voie toute ma vie je remercie mes escorteurs et puis après je prends le chemin tout seul oui à Kodo tu vas revenir après une journée entière passer dans le camp Shinjo-zia bon je me suis pas inquiété c'est Shinjo j'espère que je lui demande si tout s'est bien passé et puis c'est tout à Kodo-sama à Kodo-sama oui tout s'est bien passé je suis de retour en un seul morceau donc tout va bien pour m'envoyer à vie votre adversaire se nomme le doji Kazuo-sama très bien j'ai hâte de pouvoir le rencontrer dans de bien meilleures circonstances il vous présente lui aussi ses ses hommages d'accord sinon tu as trouvé que c'était un homme charmant agréable voilà il est très poli les questions qu'il t'a posé il a essayé de te taquiner mais grosso modo il a fait son travail il n'est pas allé plus loin que ça ah oui c'est clair il aurait pu m'attaquer plus que ça c'est sûr attends mais qu'est-ce que vous faites dans ce camp c'est un lion surtout qu'il y a comme info qu'il a lâché aussi c'est qu'il n'est pas très informé tu vois tu sens qu'il est là pour tenir un peu la base parce qu'il ne sait pas que tu étais dedans alors que la Kakita elle savait enfin tu vois il y avait il y a quand même du monde qui je veux dire toi tu es connu dans la région et lui tu ne connait pas du coup c'est pas une personne de premier plan en fait qui est là donc c'est et puis voilà c'est quand même une information qui t'a lâché en n'ayant pas une attitude on va dire oui alors que tu vois la magistrate d'Emerod elle te connait direct pourtant elle n'est pas de ce qu'on s'est dit mais elle sait les personnes à connaître et tu es une des personnalités à connaître en tout cas je veux dire clan de la licorne je veux dire tu as 10 personnes à connaître tu fais partie des 5 premières enfin je suppose il n'y a plus que ça parce que dans la partie nord des colonies il y a quand même c'est quand même un territoire pratiquement licorne ouais mais il n'est pas connu je veux dire risque plus facilement de connaître Shinju elle a quand même organisé un jepuku elle a organisé une partie du mariage enfin oui non non c'est sûr son nom a probablement circulé dans les cours impériales de la capitale de Rokugan clairement ouais je pense t'as un nom Géjin donc bon ouais ouais pendant l'instant la Kitsou est partie enfin la Kitsou Neideko la fait traverser le mur quoi ouais je pense c'est bien ensuite bah tu vas avoir arrivé euh tu vas voir arriver très bien avec son mari il me semble qu'il était il était par contre ça ouais donc Ikoma Seito et ils sont accompagnés d'une euh quinzaine d'hommes ah c'est bon ça dans les quinzaines de soldats on va dire ouais il y en a trois qui sont des ronines qui ont des katanas les autres euh sont des euh des paysans euh qui ont visiblement un petit peu des connaissances militaires quoi les Hachigarou d'accord je te dis à Kodo-Echi-sama donc ils sont passés ils sont passés bah par comment on va par la porte en fait ouais je vois en en terre et ils ont attendu que Kitsune les laisse passer ça a pris un peu temps en fait c'était là depuis plusieurs jours en fait quand c'était 3-4 jours et donc ils sont arrivés peut-être un jour après elle quoi et donc ils ont monté un campement juste derrière juste pas très très loin de la porte et on a entendu qu'il y a une activité pour se finaler quoi voilà et donc elle te dit que à Kodo-Echi-sama Shinjo-sia-sama a conduit notre mission nous avons trouvé un samouraï capable de forger d'accord et sur le trajet nous avons recrut recrut quelques personnes qui étaient très en colère vis-à-vis du plan de la grue qui fait régner dans cet environnement très très compliqué qu'ils se fassent massacrer en se battant ouvertement contre eux et nous avons préféré les amener ici vous avez bien fait il y a le Ronin qui se présente celui qui il y en a trois en tout dans le groupe mais le Ronin qui sait faire de la forge ouais alors clairement on va on va encore régénérer un nom les noms des pnj parce que du coup on va essayer d'être intéressant ah il va s'appeler maza ok m-a-z-a sa un homme ou une femme un homme ok clairement alors les deux icomas te disent que bon c'est tout ce qu'ils ont trouvé et il est doué ils ont vu son travail mais il faut le cadrer quoi il faut se cadrer ah bah il il est plutôt il n'en fait qu'à sa tête quoi c'est une forte tête il est un peu désobéissant ça risque d'être compliqué de le mettre en ok il faut le faire il faut le faire il faut le faire voilà ils vont te dire que c'était un ancien samouraï du clan ce clan majeur ce clan mineur c'est la famille Tsi c'est la famille Tsi c'est les singes non 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 c'est les c'est pas les lucioles non c'est pas les lucioles les lucioles c'est pas ça c'est enfin c'est l'un des deux clans enfin c'est le clan mineur de anciens clans qui sont issus du vent du crabe et qui sont des des forgerons c'est pas le colibri non plus mais oui je crois mais non c'est pas sûr je vais le trouver je les ai là je vais me chercher à boire je reviens ok c'est le clan du l'orio ah ok d'accord voilà le clan du l'orio donc et en fait apparemment c'est une première fois expulsé de son clan pour venir dans les colonies il a continué à faire des conneries dans les colonies du coup ils ont fini par le par le dégager en fait d'accord très récent ok ouais ah non j'ai des conneries en fait du coup non non c'est ça non c'est ça ils sont un très la famille est très ancienne en fait le clan en lui-même est très ancien mais il a été officiellement officialisé on va dire très récemment c'est ça le truc ok et donc voilà c'est des artisans très doués c'était quoi déjà son prénom Maxé c'est ça ? Mazra Mazra je sens une forte odeur d'alcool comme il n'y en a pas ici ça va être bien ouais les artisans ils peuvent en fabriquer avec n'importe quoi après en général je mets quand même une certaine discipline dans le camp afin de créer une synergie donc du coup on va dire que j'essaye de les cadrer un petit peu à la codo qu'est-ce que tu lui dis pour le je remercie d'avoir occupé de ton d'eux et d'avoir trouvé un samoura enfin d'avoir trouvé un comment ça s'appelle un forgeron je les remercie de leur mission déjà de Zicoma et puis du coup je vais m'occuper voilà on va essayer d'organiser un peu les comment ça s'appelle la vie de camp enfin les officiers vont m'aider puis je vais essayer d'aller voir un petit peu le le forgeron afin qu'ils puissent travailler au mieux voilà d'accord je prends deux secondes je lis le rang enfin les écoles en fait de forgeron pour voir un peu c'est le fait ouais enfin je peux vous la lire c'est assez intéressant donc du coup ils ont quand même pas mal d'honneur donc lui il va avoir un petit peu moins que ça donc le premier rang c'est outil des fortunes il gagne en fait à chaque fois qu'il fait un jeu d'artisanat réussi il gagne un point de gloire et un point par tranche de 5 au dessus qui ont dépassé le ND et cet effet s'applique au jet encore contre un ND égal ou supérieur à 10 plus le rang de maîtrise fois 5 donc en gros un samouraï de rang 1 il fait des jets d'artisanat au dessus de 15 mais il gagne un point de gloire ce qui est quand même pas mal oui c'est vrai ça fait vite monter la gloire alors bénédiction de le forgeron tente de reproduire les oeuvres de la fortune d'acier quand vous maniez ou utilisez l'une de vos créations comme une arme au combat ou un kimono sophistiqué à la cour vous gagnez un bonus de 2 g1 par point de vide dépensé au jet de compétence adéquate contre un g1 habituellement par ailleurs lorsque l'on donne une de vos créations en cadeau à un membre de la caste des samouraï vous et le donneur gagnez un montant de point de gloire égal à votre rang de maîtrise ouais alors ça ça je vais peut-être pas l'appliquer quand même parce que ça vous ferait monter votre revoir très très vite et un petit peu artificiellement quand même c'est un petit peu de bête c'est pas un cadeau c'est les nôtres qui réparent c'est tout oui c'est vrai c'est vrai le dévouement de l'artisan le forgeron qui connaît parfaitement la valeur de tout ce qu'il produit y compris des années après que l'objet en question ait quitté sa forge quand vous créez le prix de l'objet produit est réduit de moitié en ce qui concerne la durée nécessaire à sa fabrication ouais donc ça ça touche vraiment aux règles de construction quoi et l'artisanat quand un individu en votre présence utilise un objet de votre création vous pouvez entreprendre une action complexe pour lui conférer un bonus de xg1 où x est égale à votre rang de maîtrise de correspondance par un objet de compétence correspondante par exemple le kenjutsu pour un katana défense pour une armure ou étiquette pour un kimono ah ouais s'il est 4 en rang de maîtrise il donne 4 g1 à un katana ça va quoi à l'attaque c'est pas mal quoi alors connaissance exhaustive tous les forgeronts de cible affiner le poids l'équilibre l'efficacité de leur création vous pouvez dépenser un point de vie au prix d'une action gratuite pour effectuer une arme de votre création au prix d'action simple ou d'action complexe cet effet dure un nombre de rondes égal à votre rang de maîtrise voilà ouais donc en fait tu dépenses un point de vie dans des tours tu peux commencer à taper deux fois au moins 4-5 tours ok les objets des lorio sont de toute évidence les égaux de ceux qui sortent des forges cailloux une fois par jour après avoir produit une arme vous pouvez dépenser tous vos points de vide afin de créer une arme sacrée on qualifie l'oeuvre ainsi créée d'armes qui peut alors disposer de l'une des qualités suivantes équilibrées ouais ouais presque qui donne une initiative ok incassable à la description du MJ un forgeron aussi particulièrement doué pourra aussi produire une arme radiante considérée là en jade pour le fait de blesser les créatures invulnerables ça va ouais c'est pas mal pour un ouais ouais le rang 5 il est bel mais bon lui il sera pas rang 5 faut pas déconner lui va être rang 3 je pense tu reviens ouais c'est une c'est c'est un mec assez assez en mauvais état physiquement en fait il est un petit peu trop abusé de la bouteille quoi ouais donc du coup qu'est-ce que tu leur dis au samouraï enfin un samouraï que t'as reçu et les achigarous qu'est-ce que tu dis après au forgeron donc là il y a 15 achigarous et le forgeron c'est ça non il y a 15 personnes en tout nouvelles dont 3 qui sont des runnins et dans les 3 runnins il y en a 1 d'accord le forgeron ok hop on a dit 2 ok en fait tu remarques tu remarques juste que les runnins en question et les et les gens connaissent le comment ils appellent la famille runnins que t'as accepté il y a pas longtemps d'accord bah j'ai demandé je demande à la famille runnins en fait donc Saki Yazai justement d'encadrer ces nouveaux personnes afin de leur faire connaître les habitudes du clan et comment ça se passe et afin de les accueillir avec un visage amical très bien à quoi si ça m'a je ferais ça c'est il faudrait peut-être manquer le le Saki de la même façon tu crois quoi il y en a déjà il n'y en a pas quasiment pas et puis oui il est juste utilisé pour qu'il y en ait un invité mais oui il n'y a pas de saquelles plus que ça alors du coup le but si je me souviens bien c'était que le forgeron répare vos armes mais il fallait qu'il utilise la forge du village c'est ça c'est ça l'idée ou non c'était construire une forge dans le fort c'est possible problème ça va être un peu long quand même pourquoi pas ok sinon après je parle au forgeron je le fais demander devant moi afin de l'entretenir je suis passé après avoir demandé à Saki Sakai de faire ça je suis passé devant une nouvelle troupe afin de leur montrer qui je suis et leur expliquer mon combat ce combat à la fois pour l'amour et contre les grues et que justement je ne les abandonne pas tous ceux qui me servent voilà un peu à la codo tu sais voilà tous ensemble tous ensemble même si c'est pour mon intérêt mais voilà donc du coup c'est la gloire qui nous attend accessoirement avec la main eux disent que eux ce qu'ils veulent faire c'est donner une leçon aux grues parce qu'ils trouvent que ils ont leur famille a tout quitté il y a pour certains quelques années d'autres une décennie ou un petit peu plus pour venir s'installer dans les colonies ça a été compliqué ça a été difficile ils ont perdu des gens en chemin etc et au final ils ont eu des terres qui sont relativement difficiles à rendre productrices productives et du coup ils ont bien bien trimé pour arriver à commencer à avoir des récoltes ça commence à payer et puis au final ils se font piétiner la tronche par des grues quoi voilà et du coup ça devient insupportable donc eux tu comprends que c'est ça qui les a motivés que ton combat avec l'amour voilà c'est bien joli mais ça ne se nourrit pas c'est ça en fait ils veulent la mettre plus coulant et protecteur c'est à dire que il y a ça mais aussi le fait que eux ça reste des paysans ils peuvent rendre service à un lion et ils savent que le lion lui par contre il a une objective de taper bien comme il faut la grue et mine de rien t'as des compétences pour y arriver clairement si c'est la bataille mais eux c'est plutôt je soutiens les soldats qui vont à la bataille c'est plutôt ça au moins pour les paysans après les ronines ils sont plus en mode c'est des gens qui me nourrissent et qui je m'étais arrêté dans leur village je les accompagne ici pour un parce que c'est pas forcément sûr que tu acceptes leur présence etc ils auraient pu tomber sur des grues sur le sur le trajet deux ces ronines là eux par contre ouais vont participer au combat mais voilà et le but étant le but étant de en lait au creux et du coup s'installer plus ou moins sous mon aile pour pouvoir en fait être protégé des exactions quoi parce que les ronines voilà ils savent ils savent se battre individuellement mais face à les samouraïs de grues camp majeur etc ils vont se faire découper en morceaux quoi donc s'ils se mettent sous l'aile d'un général déjà ils pensent avoir peut-être plus de chances de un d'avoir un impact et deux de peut-être survivants ouais totalement ouais d'accord il y aurait des cookies dans l'idée avec un bon sourire je les accueille alors alors par contre ricomachica te dit que leurs compétences au combat sont assez faibles il faut ouais de toute façon on leur fait subir un entraînement quotidien pour les upgrader petit à petit et puis voilà déjà après c'est pour ça que dans l'arrière-garde je mets aussi ceux qui sont on va dire les moins les moins virulents quoi et puis après on a toujours besoin aussi d'assistants tu sais éteindre un feu ou ou transporter des vivres ou des flèches il n'y a pas besoin de grosses compétences pour le faire tu vois je leur trouve une activité afin de développer le plan et puis après je vais discuter avec le forgeron de mes demandes alors juste un petit parenthèse ton épouse ouais Akodo Ichisama elle de son côté elle essaye de garder une cohérence dans le for ouais et tu veux dire une certaine étiquette protocole ouais ça aussi mais ce que j'entends c'est une certaine motivation aussi tu vois elle elle va voir elle discute avec tout le monde à tout le monde tu vois pour essayer de garder le moral pas fort ouais voilà de garder le moral mais de se montrer aussi comment dire de se montrer curieux vis-à-vis de tout le monde savoir pourquoi ils sont là qu'est-ce qu'ils viennent faire qu'est-ce qu'ils espèrent etc elle essaye d'identifier en fait elle fait son travail de courtisan pour essayer de deviner sur quels moyens elle pourra elle pourra les faire les faire participer quoi parce qu'elle sait que elle sait que ça va être dur elle sait que si la bataille commence et que et qu'en face il y a une armée impressionnante ça va démoraliser beaucoup de gens et elle veut avoir au moins des petits des petits des petits arguments des petits des petits chemins pour jouer avec le coeur de chaque chaque samouraï pour pouvoir lui dire bon bah voilà tu veux ça c'est devant toi en tapant le gru tu vas atteindre ton objectif ah bah d'accord excellent bonne initiative et en parallèle de ça elle va elle va composer de la musique des chansons pour essayer de d'animer le corps pour que ce soit gay et que ça fasse un peu moins et ça va être aussi des chants un peu un peu militaires dans le sens excellent un petit peu même limite limite révolutionnaire entre guillemets tu vois un peu un peu genre marseillaise ou genre de chose patriotique dans le but avec des paroles qui décrivent un peu la situation dans laquelle vous êtes et donc que les que les clans sont en train de marcher contre le lion que que les tambours sonnent pour sonner lors de la bataille et de la guerre que le lion enfin qu'ils rencontreront soit à la mort soit à la gloire etc etc un genre de trucs tu vois des trucs un peu un peu vingt-en-guerre quoi ce qui est un petit peu dérangeant pour elle parce qu'elle n'a pas l'habitude en tant que en tant que 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 phénix et elle met aussi quand même le côté amour dedans pour voilà pour justifier ce fait là quoi c'est excellent voilà et donc de temps en temps elle te dit ah bah tiens lui son objectif c'est ça donc si tu veux un jour le motiver ou le contrôler pouf pouf elle te le dira pas si crûment mais voilà c'est l'idée elle te le montrera de façon plus léger on va dire mais voilà ok ah bah excellent donc ensuite 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 qu'est-ce que je oui tu voulais parler au le forgeron du coup je voulais pouvoir le mettre à travailler et je voulais savoir quelles étaient ses motivations qui ont fait qu'il a accepté de venir ici ses motivations pour être honnête Lyon Sama je peux pas vraiment venir en fait mais disons que là où j'étais il voulait plus trop trop de moi et que sans l'intervention de vos deux hommes enfin de votre femme et enfin pas votre femme de la femme et Ikoma et son mari j'aurais probablement été tué par un un petit peu trop jaloux d'accord et comment vous voyez vous dans quelques années ouh euh euh ça va euh Lyon ça va je sais pas Lyon ça va vous savez que le fait d'être ici vous vous met certes près du danger mais vous offre aussi une une possibilité de participer à quelque chose qui pourrait changer le cours de votre vie et du coup peut-être aller vers un futur qui serait peut-être plus plus radieux pour vous sachant que quand un Akodo dit ça la mort est un truc radieux pour dire avec classe encore c'est subtil oui euh Akodo et Chisama quelque soit ce que me réserve Emao je pense que ce qu'il suivra sera obscur pour mon âme peut-être mon seul espoir est peut-être de finir dans une substance transparente vous ne connaissez pas la la destinée céleste que vous ont donné les Camilles attendez la fin avant de déterminer mais croyez-moi qu'il faut se battre jusqu'au dernier moment et c'est seulement à la fin qu'on fera les comptes j'ai rencontré beaucoup de samouraïs que que j'apprécie énormément qui ont eu une vie dissolue mais qui ont su changer avec le temps euh car justement ils se sont redressés suite à des événements dites-vous que cet événement peut être peut-être le premier pas vers un changement radical si vous savez vous donner je vous offrirai le cadre la structure qui vous permettra la protection qui vous permettra de vous développer si vous savez être loyal et si vous savez obéir euh mes directives du coup je peux après vous enfin faire en sorte que vous puissiez vous épanouir et du coup peut-être améliorer vos chances pour la destinée céleste blablabla blablabla ah bah en même temps ah mais il dit ça en RP ah ouais ah ouais à Kodoichi ça va vous savez que genre dans mon bureau il y a un petit hôtel aux ancêtres que je vénère les ancêtres comme tout lion qui se respecte oseriez-vous cracher sur mon ancêtre et là quand je dis ça je pose la main sur mon katana ah euh cracher sur vos ancêtres non euh à Kodoichi ça va je ne les connais pas je n'ai pas envie de le faire cependant euh votre discours euh de motivation sur un éventuel euh une éventuelle gloire posthume ou euh ou euh ou même une célébrité par mes talents ou une éventuelle rien que l'incarnation dans des soupices meilleures euh je n'y crois que peu voire pas du tout et euh si je suis ici mis à part le fait que euh vos hommes les femmes ont ont sauvé la vie euh c'est que je n'ai nulle part d'autre où aller euh et que j'espère pouvoir euh gagner peut-être un peu d'argent et euh et me et partir quand vous n'aurez plus besoin de moi on disait le forgeron euh est-ce que je sais qu'il est issu d'une école de l'orion ou pas hum ah c'est une bonne question bah fais moi un gédéraldique voilà je regarde j'ai combien en héraldique déjà alors hop devant héraldique ok donc ça me fait du 5gk je claque à point de vide ça va oui tu le sais t'arrives à le lire euh dans son kimono un peu un peu sale poussiéreux et abîmé euh il y a effectivement un mon euh du l'orion dessus quoi d'accord du coup je lui ai dit je lui ai dit en tant que en tant que issu du clan du l'orion vous vous savez que forgeron du l'orion vous savez que il y a un la forgeron acquiert la gloire non pas parce qu'il va se battre avec l'arme qu'il a forgé mais parce qu'il justement il va permettre la personne qui va se battre d'avoir un matériel justement performant et il va en retirer de la gloire et du coup ici vous savez que la lutte va être âpre et que je vais devoir me battre sachez que il pourrait être honorable pour vous et voire même glorieux de savoir peut-être que la lame que j'utiliserai serait la vôtre et cela pourrait peut-être justement changer aussi votre votre renommée actuelle si vous êtes capable de forger aussi bien que ce que votre clan veut dire à Kodoichi Sama à l'instar des lions les autres samouraïs ne sont pas tous en recherche de gloire d'autres préfèrent peut-être l'anonymat je suis pas tout seul à penser comme ça oui mais cet anonymat n'est que temporaire la gloire les rattraperont après la mort peut-être que peut-être que l'anonymat leur permettra à la mort de ne les rattraper que plus tard au contraire de ceux qui ont été que ceux qui courent derrière la gloire donc en gros vous êtes en train de me dire que vous avez un passé qui vous rechercherait si on savait que vous étiez encore en vie disons que j'ai vu beaucoup de personnes à qui c'est arrivé et beaucoup de personnes que j'ai déçu beaucoup de personnes mais si vous savez ne pas me décevoir et que vous êtes à mon service cela sera un gage de protection pour vous je pense que ces murs seront une plus grande protection que votre présence à mes côtés à Kodo Echisama en vouloir vous offenser mais vous savez pour avoir fréquenté les cours de Rokokan un simple nom peut être un prompt renfort voire même une plus grande protection que tous les murs de la Muraikai il en est vrai pour je pense de certains samouraïs mais un nom qui attire autant autant de haine d'un clan majeur que le vôtre à Kodo Echisama est probablement un gage de mort rapide plus que de gloire ou de ou de longue vie plutôt de longévité ça va dire ça il va dire plutôt longévité que gloire parce que gloire il s'en fout parce que gloire tu l'atteindras peut-être mais ça il s'en fout oh vous savez Emma O a un destin prédéfini pour chacun et qu'on soit un samouraï ou un ronin la mort peut nous surprendre très vite vous savez je suis certes cible de plusieurs personnes mais j'ai rencontré nombre de ronins qui sont morts dans des déchéances ou qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes mais qui eux-mêmes cherchent plus la mort que la vie prouvé parce que justement Emma O aime jouer avec eux donc ne soyez pas pronds à penser que la mort se dispense rapidement et lentement si c'était le cas les cons vont éviter mais donc du coup je te reprends mon truc si vous cherchez juste de l'anonymat à faire votre travail et repartir après la bataille vous aurez ce que vous voulez mais si vous cherchez une autre possibilité une rédemption et voire même peut-être une meilleure vie vous pourrez l'avoir par contre dans les deux cas vous allez devoir respecter les cadres de la vie militaire que j'ai préconisé pour mon camp le temps de la bataille au moins si vous choisissez la première partie et plus si vous choisissez de rejoindre ma maisonnée maisonnée c'est à dire pas le clan forcément c'est le fait que ça on va dire je suis le patron voilà ouais clairement tu sens quand même de l'intelligence c'est pas c'est pas c'est pas un vulgaire un vulgaire renine quoi tu sens que malgré l'alcool malgré le fait qu'il se soit laissé aller depuis probablement pas mal d'années il est quand même un fin un fin comment dire c'est pas français de dire compréhendeur mais ok je vois il a bien compris la situation et il sait que t'as besoin de lui t'as plus besoin de lui que lui il a besoin de toi tu essayes de créer le besoin de toi chez lui pour qu'il te soit fidèle ah bah oui clairement voilà mais lui lui il n'y semble pas forcément très accroché et qu'effectivement il préfère rester dans l'anonymat et il va rebondir sur tes paroles en disant que que pour l'instant ce qu'il cherche c'est effectivement l'anonymat et qu'il est ravi de savoir que tu lui offres cette possibilité et qu'il prend note de l'autre possibilité mais qu'il ne pense pas y faire appel un jour mais qui c'est oh bah après je vais pas le forcer non plus mais après j'ai juste cadré aussi pour qu'il fasse son taf et ils n'ont pas voilà ça qui est parti tu sais quand même comme Ikoma m'avait dit qu'il fallait le cadrer voilà pour ça je vais parler de la rigueur militaire mais pour ça il en a bien conscience du coup je lui sors je tire mon katana je lui pose sur devant lui je lui dirais si j'étais un forgeron aussi intelligent que vous qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre cette lame aussi tranchante et me permettre d'avoir un avantage dans le conflit qui m'oppose en gros je vais le mettre en défi de me créer un chef d'oeuvre en fait oui alors bon c'est relatif j'essaye de le motiver un petit peu oui bah clairement comment dire il va pas il va pas faire des miracles parce que de toute façon il va se dire ça dépend est-ce que vous préférez que je dépense les trois prochains mois à travailler sur votre lame pour en faire quelque chose d'à peu près bien enfin quelque chose de meilleur que ce que vous avez ou est-ce que vous préférez que j'arme vos hommes à côté je l'ai dit vous n'êtes pourtant qu'un simple renin et pourtant vous parlez déjà de stratégie donc je pense que vous connaissez déjà ma réponse et là je rengaine mon katana je vous fournirai ce que je peux le maximum que je pourrais vous fournir en gros en gros ce que tu comprends c'est que il veut en avoir un espèce de traitement de faveur quoi il veut pas être un simple grouillot voilà il veut avoir une certaine liberté dans le sens que comment dire non mais clairement tu peux lui donner tu peux lui donner des deadlines mais il a pas envie de t'avoir forcément sur le dos tout le temps lui il va te faire il va te dire que pour commencer à son travail il lui faut une forge en bon état qu'il lui faut des matières premières qu'il a vu que dans la grotte il y avait probablement moyen d'extraire du minerai de fer qu'il faudrait commencer à lancer des recherches ça serait pas mal du coup je lui dis si ça intéresse que en gros je le forgerai en chef je lui donne quelques on va dire émines paysans tu sais pour le seconder et il me rendra compte lui même en fait des avancées de ça comme ça je suis pas au taquet sur lui on va bosser voilà il a un endroit il se débrouille il fait son taf et en gros c'est une sorte de cadre de cadre tu vois et on a qui a la question est-ce que vos hommes sont prêts à miner alors ça je sais on a fait quelques travails de déblayement après je pourrais détacher certains en gros il va falloir le faire lui il te le dit il a pas transporté beaucoup de matériaux avec lui donc il va avoir besoin quand même de des matos clairement dans les paysans qu'on a récupéré on va voir comme il n'y a pas on va dire de champs cultivés ici on va les faire miner un peu voilà je pense qu'ils utilisaient alors expliquant que le matos qu'ils récupèrent c'est des armes pour péter la gueule à des grues donc vous allez organiser ça dans les prochains jours en fait et que c'est sûrement temporaire dans le sens où une fois qu'il n'y aura plus la bataille du coup ils vont pouvoir aller sur la plaine et puis faire ce qu'il veut il va lancer deux chantiers il faut forcément en fait que la forge soit en plein air parce que avec les fumées des machins enfin plein air je veux dire pas trop le dites non non mais je pensais bien la mettre dans la cour du camp la cour du fort voilà donc il va faire un peu de place il va commencer à se bâtir des trucs ils vont essayer de faire des sorties dans les villages aux alentours pour récupérer les éventuels trucs qu'ils peuvent avoir à ça par contre je lui assigne Ikomashika pour ce qui est la stratégie et lui il va pas y aller lui fait sa commande après après il y a Ikomashika qui sont le cup voilà et après il te dit qu'il a discuté avec les ronines qui étaient venues avec lui et les paysans et que visiblement les paysans lui ont dit que tel village avait une forge machin et que ça pouvait ça pouvait peut-être se louer auprès du forgeron du petit forgeron local qui est probablement pas capable de forger une arme mais 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 voilà mais qui lui a peut-être les bons outils ou le bon minerai le bon machin alors ça il va faire quelques commandes il va demander du bois aussi enfin des trucs un peu un peu chadé des fois voilà donc ça va prendre il va le faire assez rapidement quand même ok très rapidement tu vas le voir il y a une sorte d'excitation un petit peu au début parce qu'on lui donne alors tu lui donnais un peu des responsabilités et un peu comment dire de la tranquillité en gros il se mouille pas beaucoup tu vas remarquer que lui-même ne fait pas grand chose mais qu'il donne des ordres et il se il se plaît là-dedans en fait d'avoir des responsabilités de rien ouais c'est à dire d'être un maître forgeron plutôt que forgeron ouais mais par contre il va pas comment dire il il va peut-être pas ça va peut-être changer quand il aura plus besoin de commander des hommes pour créer sa forge il aura plus besoin de commander des hommes pour aller miner etc il aura juste quelques grouillots pour pour l'aider un petit peu à gérer sa forge et tout ça mais grosso modo c'est lui qui fera tout le boulot à ce moment là et là voilà tu sais pas trop globalement il met aussi une ambiance un peu un peu étrange dans le fort c'est à dire que comme il ouvre un peu sa gueule qu'il est un petit peu un petit peu bavard les gens qui utilisent avec lui sont très très vite mis devant les évidences que c'est un combat perdu d'avance etc tu vois et c'est là où ça fout une mauvaise ambiance et clairement ta femme va te dire que bon il fait peut-être du très bon boulot parce que ça avance bien au final la création de la forge etc après si Yumi a commencé de voir après sur niveau de la psyché des infos sur lui c'est pour être intéressant je dis qu'il est plutôt costaud parce qu'il est quand même très intelligent et il sait se protéger de de ses attaques on va dire sociales après elle sait pas non plus une experte en savoir pourquoi elle le fait parce qu'elle en a besoin et sur des sur des ronines et des wouchies classiques ça va lui qui est quand même assez fin mine de rien elle se retrouve beaucoup plus en difficulté voilà du soldat de bas ça va lui il a quand même c'est une marseille assez âgée il a quand même beaucoup d'expérience probablement le vilain petit canard du clan ou de sa famille ou quoi mais mais c'est un mec qui a quand même réussi à survivre jusque là malgré on va dire ses addictions et ses compulsions et son manque de contrôle de soi etc etc je pense que clairement ton perso s'il avait pas eu autant besoin d'un forgeron il l'aurait probablement coupé en deux pendant la conversation il y avait une possibilité voilà donc du coup il joue un peu là dessus tu vois il met un petit peu à mal ton autorité c'est léger c'est léger voilà c'est léger mais mais c'est 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 compliqué quoi je sais il joue là dessus quoi voilà problème mais bon la force avance vient et par contre bah tu as tu as Tsunei Deko ouais qui vient de voir voir ok oui Akodo Echi Sama j'ai constaté qu'une partie de vos hommes travaillait dans les grottes oui nous avons trouvé un forgeron afin de pouvoir équiper les hommes et du coup bah nous essayons de récupérer un peu de matière première pour pouvoir fabriquer des armes je ne suis pas certain que le camis de la montagne le camis de la terre qui se loge dans la montagne apprécie grandement ah est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver une solution avec le camis de la terre parce que je n'aimerais pas le froisser est-ce qu'il pourrait nous indiquer un endroit pour pouvoir récupérer ces matières et dans une quantité suffisante pour nous et après ne plus le déranger je ne suis pas encore certain que ce soit ça exactement qui le trouble mais il semble que que ça en fasse partie est-ce que vous pourriez lui transmettre que mon attention n'a jamais été de l'embêter ou de lui nuire et que je suis prêt à trouver des solutions pour que justement il puisse rester en harmonie avec nous en effet je vais essayer de m'atteler à cette tâche et je vous rendrai compte de nos observations mais voilà en tout cas sachez que vous avez mon entière coopération pour ça et n'hésitez pas à me faire part de tout ça afin que je puisse éviter de nous attirer les foudres des camis présents sur place parce que là on sera encore plus dans la merde parce que déjà que les mecs ils passent facilement alors putain si le camis de la terre du coin est pour eux vas-y les bonus OG allez hop un petit plus 5 pour le fun oui en plus c'est un gros gros camis je pense on va s'arrêter là du coup ouais ah quoi que qu'ils souhaitent des comédites médite un petit peu ça va lui prendre plusieurs jours pour avoir une petite info elle va te dire que le camis de la terre lui a dit qu'il souhaitait pour harmoniser la situation il lui a dit qu'il fallait que le mal s'en aille ou disparaisse disparaisse ok qu'est-ce que le mal où est-il il a parlé je pense qu'il a parlé d'une personne qui est visiblement néfaste pour lui il a parlé donc il le trouve maléfique ok alors là ça m'inquiète un peu et il a dit j'ai été aussi ok comment comprenez-vous ce message Kitsune Hideko c'est-à-dire est-ce que c'est un individu rongé par le mal et la trahison qui cherche quelque chose genre maotsukai ou est-ce que c'est juste une personne qui aurait des intentions néfastes envers la montagne enfin comment le kami n'a pas semblé n'a pas semblé inquiet par cette présence c'est plus comme un petit bleu un hématome d'accord pas une blessure grave et afin de peut-être retrouver la quiétude complète il souhaiterait que cette personne soit éliminée ou disparaisse de son environ et à cette personne est-ce que vous savez qui c'est non est-ce que j'ai moyen de le trouver je pense si j'ai bien compris que le kami essaye de vous mettre à l'épreuve à Kodo Echi Sama ainsi que tout le fort alors là j'ai pas forcément tout compris c'est la fatigue mais en gros c'est j'ai pas forcément tout compris en gros elle est en train de te dire que le kami te demande d'identifier cette personne par tes propres moyens avec la seule obligation que t'as avec l'aide de tes membres de ton fort donc ça peut être voilà elle elle a compris que c'était probablement quelqu'un qui était dans les environs de toi même ouais donc quelqu'un dans le fort qui a accès etc et voilà ouais je pensais bien du coup ouais ok bon bah je vais mener l'enquête je vais utiliser aussi les informations qu'a découvert Yomi et puis essayer de traquer pour savoir qui pourrait être dans cette dans cette attitude là quelle que soit la personne c'est à dire ça va de moi jusqu'à jusqu'au dernier grouillot ouais c'est qu'est-ce que tu veux faire exactement comme plan est-ce que Shinjo tu peux participer ah oui mais clairement j'en parle à Shinjo juste Shinjo et Yomi et du coup on essaie de mettre un plan à 3 là-dessus on peut le trouver comment cette personne il a le fait que l'esprit ne l'aime pas c'est c'est dû à des actions particulières ou donc tu as en gros si j'ai bien compris tu veux faire un plan à 3 avec Yomi et puis non mais c'est mal vu ça moi je me fais accompagner non mais on peut prendre Kitsoui Deco c'est à dire déjà réfléchir à quelle stratégie on fait parce que si cette personne est obscure est-ce que c'est un traître etc enfin tu vois je ne sais pas trop encore donc du coup déjà de voir comment on peut essayer de de traquer la personne Kitsoui Deco te dit que pour elle l'obscur peut être effectivement quelqu'un qui est alors pas forcément dans les émotions négatives mais quelqu'un qui est soit complètement absent de la vision d'un Camille et qui aurait donc un éventuel défaut entre guillemets vis-à-vis du Camille de la Terre soit peut-être effectivement quelqu'un qui pratique la magie interdite quoi ça les Camilles de la Terre ils n'aiment pas est-ce que le Camille sait depuis combien de temps il a ressenti sa présence comme ça ça me permet déjà d'éliminer une partie de la population en fait alors elle te dit que non elle n'a pas eu plus d'infos que ça et apparemment disons que le Camille a donné le strict nécessaire le strict minimum plutôt pour voir si à côté vous étiez capable de comprendre et de faire plaisir au Camille là va falloir j'y réfléchisse un petit si si vous je pense que si vous comprenez il n'aura et que vous réagissez de la bonne façon vis-à-vis de ça vous éliminez cette ce trouble il acceptera volontiers de vous aider et vous laissera ok grosso modo tu vas alors tu vas peut-être prendre plusieurs jours pour enquêter on va voir ah bah clairement grosso modo tu vas sentir quand même un peu une oppression en fait au niveau au niveau de la montagne quoi tu vas vous sentir des petites secousses c'est léger mais vous pouvez le sentir quoi voilà il va y avoir peut-être à un endroit ou deux des petits éboulis des petites pierres qui descendent ça va pas engendrer de dommages ni rien mais ça laisse une ambiance un peu un petit peu étrange comme si le Camille se manifester quoi et qu'est-ce que je veux dire c'est forcément quelqu'un ça peut pas être une chose ou un objet elle je n'ai des échos pensent que c'est quelqu'un mais effectivement un objet ça pourrait être possible si c'était un objet très très puissant quoi mais Camille pourrait pas faire forcément la différence quoi bon bah je vais enquêter je vais passer du temps regarder tout le monde à observer un petit peu essayer de comprendre à quoi d'osama si je peux me permettre nous avons souvent quand il y a des personnes enfin souvent nous avons quelques personnes qui pratiquent à la Mahou sans que nous ayons aperçu un trouble du comportement oui vous avez raison ouais du coup elle te dit que grosso modo le enfin le Camille c'est pas forcément manifesté avant parce que un avant tu ne faisais pas il n'y avait pas de mine dans sa montagne quoi donc du coup ça faisait donc la mine a fait un élément de plus qui a fait déborder le vase mais c'est pas le plus gros tu vois ce que je veux dire c'est voilà t'as le ce qui a été signalé c'est c'est ce qui me trouve le plus et et voilà d'accord effectivement arrêter de miner serait potentiel pourrait permettre de regagner un petit peu la clémence du Camille le temps que peut-être tu trouves justement la quoi ok ouais après elle te dira aussi que elle elle n'est là depuis pas si longtemps que ça quoi donc du coup elle l'a pas forcément remarqué tout de suite que le Camille était dispé par cette présence je je sais pas encore comment je vais le trouver je dois bien dire ouais là je va falloir ouais là je sais pas trop là ah seul toi la réponse je vais me harakiri dans un coin sinon j'interrogerais mes ancêtres mais je vais essayer de trouver quelque chose d'obscur qu'il gêne le Camille techniquement par moi parce que j'ai un bip bip énorme avec mon ancêtre ton ancêtre il est pas souillé non mais c'est pas forcément souillé c'est dire que j'ai un lien avec quelque chose un truc anormal un truc anormal ça fait comme un gros bip bip quoi pour ça je pensais à moi qu'est-ce qu'il y a d'autre alors c'est en plus il a pu le préciser de ton entourage je crois il l'a dit pas dans l'entourage l'entourage fort quoi Josia parce qu'elle est meurtrière oh ouais vu comment elle fait la peaceful c'est vrai allez ouais mais ça c'est parce que tu tu vois que la surface est immergée de l'hiver tu vois qu'il y a en dessous voilà c'est sombre ouais la chine Josia elle mange des bébés mais que 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 de Yoriki l'Emeraude tu vois je pense qu'on va on va s'arrêter là ça laisse sur un petit cliffhanger ouais moi je dois bien t'as eu j'ai pas la réponse mais ça vous laisse le temps d'y réfléchir peut-être peut-être poser la question à Chouba ah c'est sûr on va lui poser la question pour ce soir voilà ok c'est cool j'espère que ça vous a plu ah oui c'était très agréable malgré l'absence de Chouba qui a fait que j'ai pas pu jouer ce que je voulais sinon au Bile les troubles qui ont généré la montagne hormis le fait que le fait qu'on creuse elle a vu le fait de voir les vals ça a commencé depuis quand ah bah ça le Camille a pas répondu et en fait Kitsune et Déco elle elle peut pas y répondre non plus parce qu'elle l'a pas forcément remarqué tout de suite et le Camille lui parle pas fréquemment je veux dire c'est un Camille très puissant elle l'enlève pas tous les jours parce que quand elle quand elle va lui parler elle se prépare quoi tu vois et donc voilà elle peut pas te le dire avec certitude c'est pas une obligation que le Camille demande c'est plus un un mieux comme tu dis c'est un test ouais ouais ça va pas effacer l'ardoise mais il va nous foutre la paix quoi et s'il est possible que ce soit une première étape du test et que si ça continue et que à Kodo Ichisama vous à respecter toutes les demandes du Camille il pourrait nous apporter une grande aide ce qui pourrait être très beau dans une bataille en effet c'est pour ça que avec un Camille comme ça et un Chou Ganja comme moi ouais l'armée de la nous pourrons affronter toute l'armée de la grue c'est pour ça que je m'efforce donc du coup de travailler à fond là dessus parce que là je vais essayer de trouver mais là ouais ouais mais du coup je vais arrêter les enregistrements et tout ça comme ça ok on est bon pour ce soir alors au revoir au revoir les gens au revoir on est bon